Un couple de retraités juifs a été victime d'une tentative d'incendie par un certain Mohamed qui habite dans le même bâtiment et qui dit avoir entendu des voix les qui lui disent vite faut tout brûler vous allez voir c'est assez fantastique on va mettre un petit filtre anti-droite d'auteur parce que c'est BFMTV hop je vous laisse écouter ça 23 ans que le couple habite dans cet appartement un immeuble tranquille sans histoire où habite aussi le principal suspect de l'incendie volontaire alors là j'étais outré mon voisin il fait ça c'est pas possible il me dit oui c'est votre voisin du dessus pas possible ils ont la même maison que moi depuis difficile de s'en remettre pour le couple d'octogène j'avoue que c'est un peu complètement débile de vouloir foutre le feu à un appartement sachant que tu habites à l'immeuble du dessous parce que tu vas cramer ton propre appartement donc le mec est ravagé déjà j'ai tremblé de tous mes membres jusqu'aujourd'hui je mange presque pain j'ai peur je me suis acheté une bande d'un crimogène pour me défendre pour moi c'est un attentat l'antisémitisme c'est pas possible tous les voisins sont au courant que le couple est de confession juive mais le suspect souffre aussi de problèmes psychiatriques sa garde à vue oh il y a des problèmes psychiatriques comme c'est mignon a même dû être levé en raison de son état de santé on est là devant une multiplication d'actes antisémites deux personnes ont été interpellées par la police munie de couteaux près des synagogues de Strasbourg et de Cannes on a vu à Sarcelles un individu faire semblant de mitrailler l'édifice de culte local le couple d'octogénaires compte porter plainte et envisage de déménager c'est quand même très bizarre qu'il y ait autant d'africains avec des problèmes psychiatriques c'est à dire que les français n'ont pas de problème psy ils sont tous intelligents mais les africains ils ont tous des problèmes psy on dirait c'est quand même fantastique je trouve ça même limite très très méchant vous voyez ce que je veux dire c'est à chaque fois oh non mais il est fou oh lui il est étarbé oh il va en psychiatrie oh mais lui il est malade c'est un peu bizarre c'est un peu bizarre bon en tout cas facile de se faire passer pour un fou nous sommes en Europe je ris jaune ils sont tous atteints de troubles mentaux on dirait à croire que la France est devenue un nazi psychiatrique à s'il ouvert et tout le monde vient ici pour se faire soigner quelle honte c'est fou ce hasard Mohamed entend des voix juste devant un appartement où des juifs habitent c'est vrai que c'est un gros hasard oula il y a un petit logo en bas c'est très bizarre la voix dans sa tête lui dit de tuer précisément les juifs mais non il est malade c'est un hasard c'est un hasard les copains il connait la chanson c'est pas moi monsieur le juge c'est celui qui habite dans ma tête c'est pas Mohamed qu'il faudrait déménager plus tôt bizarre une petite voix me dit que c'est à ce Mohamed de déménager et pas à ses octogénaires de le faire encore des juifs chassés de chez eux et après les habitants extra-européens du 20ème jour où les victimes se plaindront qu'on les a parqués dans cet arrondissement moi ce que je comprends pas c'est cette haine envers les juifs ils ont jamais rien fait ces pauvres gens c'est fou ça doit être la religion la plus passive que j'ai vu de ma vie ils ont rien fait ces pauvres gens pourquoi ils sont menacés tout le temps par les musulmans c'est quand même dingue il y a des chrétiens qui sont menacés mais pas autant quoi je comprends pas donc si quelqu'un a une explication en commentaire je n'aime rien savoir en tout cas n'hésitez pas à donner votre avis votre opinion à partager lesquels commenter ça donnera un référencement de la vidéo sur le tube et surtout abonnez-vous c'est gratuit ça coûte rien et comme ça vous serez à jour pour les futures vidéos ciao abonnez-vous Abonnez-vous !